Quand je rappe je ne suis plus moi-même, mais à part ça je n'ai jamais su quoi faire C'est vrai qu'on plane avec ma bande d'amis, faut qu'on change la vie sur le sens de la vie Et bienvenue sur le social podcast numéro 1 Le dernier étant un épisode pilote, on se retrouve aujourd'hui avec une équipe complète Et même beaucoup trop grande On a des remplaçants, des réservistes On est toujours avec Soma évidemment, toujours Et puis avec Sacha, tu vas éviter de trop parler cette fois ? On est avec une invitée de Marc, Solène, est-ce que tu peux dire un petit bonjour ? Bonsoir à tous Cédric, tu éviteras d'appeler les gens, c'est toi aussi ? Comment ça ? Ils ne s'en rappellent plus, allez ! Ok, c'est cool ! On a une deuxième invitée, presque 50% de filles dans cette émission, n'exagère pas ! Et j'ai fait un stade de jeu aussi On est avec Sandy, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Sandy sans l'accent On est avec Sandy sans l'accent Sandy 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 Et c'est le haut-chirot de vous Entre les deux duos Ici même présent de plus près Et on est avec celui qui devait être là la semaine, enfin l'épisode dernier Qui n'est pas venu En personne C'est moi-même Gauthier Voilà, c'est Gauthier Le seul et l'unique Au voisin, il y a plusieurs Gauthier quand même Dans la France Ah mais il n'y a qu'un moi Il n'y a qu'un lui C'est ça ? Bon, au sommaire, on a quoi ? On va garder les mêmes titres C'est évidemment les actus Avec la prof de tour 2019 On en parlera Parce qu'il y a du lever Les victoires de la musique Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Etc Voilà On va aussi passer au preview avec l'album de Geserfelstein Hyper Ayou Hamza Paradise Qui sort dans la nuit Mais en tout cas, vu qu'on enregistre le jeudi, c'est con Et Nino Destin Voilà On va dire ce qu'on en pense aussi On va ensuite passer à un quiz présidé par Sacha ? Yes Là, tu pourras parler à fond Ah là, je suis faux Après le quiz, du coup, on passera à... En pause Non, on passera à la critique d'album D'accord On passera à la critique d'album On parlera très rapidement de Horn War 3 Parce que du coup, on a pu l'écouter Très rapidement Très rapidement Parce que... Pas grand chose à dire Allez Heu... On parlera aussi de Lascaux 26Z Et de Ukiyo Mixtape Volume 1 Et on finira par... En pause On parlera de trucs qui n'ont pas de rapport avec la musique Bon, la première actu On va parler de Dour 2019 Elle m'est assez grave Faut que j'aille chercher la prod mais... Du coup, elle est très lourde Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu des noms à propos de... J'ai entendu des noms Absolument pas Mais... Je suis pas sûr Peut-être que je mélange avec d'autres festivals Mais je sais... Je crois qu'il y a Jossman mais je suis pas sûr Ouais, si Bon, on va vérifier un peu tout ça La line-up... Y a pas mal de... Alors... Dour 2019 du coup dans la ville de Dour en Belgique Et c'est du 10 au 14 juillet Voilà La fête nationale Venez prendre vos classes C'est... C'est pas mal... C'est ça, y a Asaproki Voilà On a du Asaproki Du Damso Du Discloser Du Orelsan Du Paroffser Du Rys Shremerd Rys Shremerd Du Skepta Du Vald Euh... Du Hagar Hagar de... Y aura Alpha Amelie Lenz Ah lourd Ah ouais en fait c'est bien le monde hein Mais ouais y a beaucoup beaucoup de monde Faut y aller hein Y a... Y a aussi... Hagar Hagar et c'était passé au Zek Ouais C'est super Hagar Hagar Ouais c'était assez d'art C'était vraiment bien Y a aussi FKJ Flatbush Zombie FKJ c'est pas loin Ça c'est stylé Flatbush Zombie Ouais Y a aussi... Y a des noms que je connais pas Y a Grammatik Voilà I am DDB Laurent Garnier GID Jazzy Bass Tu vois le seul... Y a Jossman Y a Ketranada Y a Ketranada Jossman Y a Moa Lasqual Bon y a beaucoup beaucoup de monde Y a tout le monde J'ai évité de dire tout le monde Y a Salut c'est cool aussi Donc euh... Putain mais c'est... Ohhhh Eh Je sais pas ce que c'est C'est une petite addition à part Y a trop de micro dans le champ Bah euh... Franchement par rapport à... Trop euh... J'y répète pas Aux années... Je crois que tant j'ai un autre truc à faire Bah c'est que là Genre là t'as vraiment un public assez... Bah tu peux vraiment capter un public assez large Autant d'électro que de rap Mais genre euh... C'est vraiment... Après tout c'est souvent euh... Ils ont 5 scènes hein T'as 2 scènes électro... T'as 2 scènes électro... Nan 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 ils ont même 7 scènes Un truc comme ça Y a une scène rock, une scène électro, une scène rap Un des genre SoundCloud et tout C'est vraiment... Y a beaucoup beaucoup de... De trucs et... Et comment t'as moyen de te faire euh... Bah même... Même quand t'as l'impression qu'il y a pas de concert Tu vas euh... Genre à une scène où tu vas jamais Et tu... Et tu... C'est là... Tu te vas aller à 2-3 scènes C'est ça Tu fais ah bah cool C'est ça Eh mec c'est ton voisin il est pro Comment tu le vois Ah gros C'est ouf hein Ouais ouais... Mais on m'avitera de parler ça euh... On y va après la scène Merci Bon je l'entends Merci C'est super J'ai eu des interventions C'est ça que j'allais dire C'est ça que j'allais dire C'est ça que j'allais dire tout à l'heure Vous avez fait quoi ? Tu l'entends vraiment ? Comme... Ah j'entends... Ah putain Mais non Ah la jeune Prends-en-de-bourge Y a qui ? Alors y avait euh... Bifty Y avait Caballero et Jean-Jas Damso Or Elsan Enfin moi j'ai fait que la... La Sourvée de Vap Y a du beau monde Moi j'ai fait la rock Moi j'ai fait la rock Pas mal de bonzo d'artistes Ouais Ouais je crois qu'il y avait... Il me semble qu'il y avait... Je sais plus si c'était cette année-là Mais il y avait Mo Il y avait pas mal de bonzo d'artistes quand même J'ai fait quoi ? J'ai fait tard... Il y avait Big Fleury samedi mais c'est... Il y avait Roméo Gilles C'est quoi ? Non mais ça on ne peut pas parler Big Fleury ici Mais Brigitte C'est vraiment bien Les Brigitte Oui Une fan de Brigitte peut-être ici Peut-être Non c'est pour nous ça fonctionne C'était lourd le printemps pour jouer Des choses à rajouter sur la proche du coup de Go Bah mis à part de celui-là Bah en vrai... Il me semble qu'il y a encore des noms qui devraient être annoncés Je ne sais pas encore quand même C'est déjà très compliqué C'est déjà très compliqué Ouais Il y en a déjà beaucoup Et euh... Bah moi c'est plutôt cool ce qu'ils ont annoncé Bah on va passer à l'actu suivante du coup Les victoires de la musique Qui a regardé ici ? Moi j'ai regardé Ouais j'ai eu des échos J'ai eu des échos J'ai pas regardé mais j'ai entendu ce qui s'est passé J'ai eu des résultats mais j'ai pas regardé Ok Félicitations d'Amso Tout ce que j'ai envie de dire Voilà Moi j'ai... Je me suis pas du tout renseigné sur les victoires Tu sais qu'Angèle elle a raflé L'anétiste Bah c'est pas étonnant Bah c'est pas étonnant Je sais que c'est juste pour ton album Ou juste un titre Celui avec Roméo et Louis C'est tout oublié Ils ont eu un truc aussi je crois Oh bah ça c'est pas étonnant Oui Artiste masculin Et du coup Deuxième année où il y a un artiste masculin rap Il y a Demso aussi il a reçu une victoire Une victoire de l'artiste Pas victoire d'album ou quoi Mais ça veut dire que c'est en pleine ascension en fait au final le truc Si chaque année... enfin à l'instant c'est une à deux mais Bah c'est une ouverture d'un C'est une ouverture d'un Ouais des tweets c'est pas mal Alors qu'il y en avait pas eu avant En même temps Ca commence à montrer en fait C'est le style de musique le plus écouté en France C'est logique Ca commence à montrer qu'en fait tout le monde écoute ça en fait C'est ça Concrètement Elle va me chaner aussi Voilà Ah oui Elle aussi j'ai écouté Qu'est-ce qu'elle fait Bah tu sais que j'avais découvert sur le projet de Nekfeu Elle est sur Cyborgame Ouais c'est vrai Qui est un génie Sur Aventurier Ouais Bah c'est vrai que vous avez connu C'est un des meilleurs trucs de l'album à la creuse Ah bah elle chante bien c'est vrai Elle chante bien c'est vrai Par contre Christine Zokone elle a rien eu Ouais elle t'es un peu Ouais elle t'es un peu Ouais elle t'es un peu Ouais je pense qu'elle a Genre ouais Christine elle est grave délégatée d'avoir rien eu et tout Moi je sais pas Enfin moi j'te dis mec elle a réussi Elle a réussi à l'international et tout Enfin elle s'en fout Enfin je pense qu'à un moment tu vois Mais c'est qu'elle fait plus grand chose aussi Enfin par rapport à son album il y a des sorties Ouais il y en a quand même Elle vient de sortir là Bah ouais ouais Il y a quelques mois là Elle a un peu renouvelé son style Elle a changé d'univers maintenant avec Chris Ouais c'est ça Elle est la montre du univers Elle s'est coupé les cheveux tout ça c'est un autre délire C'est juste Chris maintenant Ouais c'est ça C'est un peu comme si l'artiste avait changé C'est un peu comme si elle ne savait plus Maître Gims mais Gims Maître Gims mais Gims Bah ça c'est pas le même style de musique mais Non pas vraiment Pas le même style de personne non plus Après ils peuvent faire un feat hein je pense Waouh moi franchement elle n'arrive pas à nous faire des inéléments Mais gros Maître Gims il fait des feat avec Vianney Ouais je vais des feat avec Vianney Et Maître Gims c'est pas faire des sons tout seul Bah bien sûr Oulala Oh Alors on va tout de suite mettre Alors on va mettre ensuite un son de maître Gims Salut les c'est les rats c'est les mines c'est le mon C'est le mon c'est le rit ça c'est que qui me cessez le lui c'est le mon C'est le mon zanarène c'est limite ça m'élu C'est l'audace c'est lui tu dis c'est mon c'est l'audace J'vais saoulé comment de mon divin Si j'suis là comment t'es pas devant T'es pas de ma team de ma conchique t'es pas de ma cible T'es pas de ma team de ma conchique t'es pas de ma cible Et tonne conne nous connaît T'es qu'en train d'avoué Et tonne conne nous connaît T'es qu'en train d'avoué Si t'es pas de ma t'agra c'est que t'as besoin d'être T'en as rwandais à tingui C'qui me rassure c'est pas les gros fusils ni le mot t'inquiète J'vais pas dire que maintenant ils faisaient des bons sons Mais avant ils faisaient des sons plutôt cool quoi Ouais mais c'est parce que maintenant Actuellement voilà C'était la première fois que l'on s'est Mais j'trouve qu'il fait encore de temps en temps En fait nan il fait des bons sons Mais le Gate là j'ai des albums de 50 monceaux Ouais des gens En ce moment les trois gars sont à filer tu vois Nan et puis même bah j'crois qu'il a sorti quelques trucs qui sont pas mal Nan mais faut écouter sa chanson à Nike ni Skywalker je crois Ou d'arrivateur je sais plus quand il s'appel mais Il rappe Ouais genre En fait il va toucher un maximum de personnes quoi voilà C'est bien C'est un public pour lui parce que Il est entre Bah c'était surtout à la période pilule bleu pilule rouge Il était entre les gens qui l'ont découvert avec ses sons mainstream etc Et t'avais sa communauté Qui l'avait Qui l'a connaissé depuis longtemps Depuis merde etc Et du coup bah il a fait deux albums Qui au final correspondaient à rien parce que c'était pas du tout ce qu'il voulait faire quoi Nan puis même enfin En fait il bloquait entre deux trucs Là je sens qu'il veut un peu remonter Mais tu vois j'ai été hyper déçu pour tout le monde Mais en général quand t'as un artiste comme ça Maitre Games genre il avait plus le choix de De faire des sons commerciales et au final Moi je trouve qu'au final Même si je trouve pas ça ouf ce qu'il fait Je trouve qu'il a pas trop changé Parce que même quand il était dans son asso c'est lui qui faisait le refrain chanter tu vois Genre il kiffait chanter depuis le début en fait Mais oui mais moi je pense que c'est ça En fait à la base il rappait parce qu'il était dans un mood où tous ses potes ils rappaient etc Mais en fait lui je pense que son délire c'était juste chanter Et il s'est fait un kiff il a dit Bah j'ai un peu le rap je chante Dans la vidéo de mes servis Bon en fait ce que je veux faire c'est C'est du arrêt de la vie Bah c'est ça je pense que c'est ça en vrai Mais tu vois même dans What You By Night Genre sont couplés et monstrueux C'est genre c'est pas un ancien son vraiment Bah quand même Mais si En 2006 Par rapport à le troisième prototype Les trucs comme ça qui sont sortis il y a plein longtemps Après t'as des sons qui vieillissent pas Ouais mais ces sons là tu vois je peux les écouter Alors que le truc qu'il fait maintenant Ouais il y a certains sons Il y a une série de choses qui viennent arrière Ouais c'est vrai aussi C'est la période où je commençais à écouter Et je pense qu'il faut juste qu'il arrête de faire la fuite avec Yannet Ouais c'est ça Et il y aura beaucoup mieux Ah bah c'est ça Il a voulu s'en faire sur une des bagues de merde Et ça peut marcher avec un chèque aussi Ouais c'est ça Ouais mais en vrai Enfin genre L'Assassin il me galère à le payer C'est... Le mec c'est juste le boss en vrai Ouais Il est brandé Thune Mais s'il voulait faire vraiment ce qu'il voulait Il pourrait Bah il pourrait Large Large valeur Je pense que Feet il a plus Il a plus c'est des Vianney que Gims en fait au final Ouais alors Bah surtout par rapport à l'influence que... Ouais c'est clair Ouais c'est clair Beaucoup En vrai ouais C'est bon C'est un bat monkey Voilà et du coup bah récompense Qu'est-ce que je voulais regarder Il y a pas les stats ? Les stats de quoi ? Bon bref Des victoires de la musique Parce qu'on parlait de ça au début Hum Mais euh voilà donc euh Le rap qui s'intègre toujours plus Sinon la présentatrice bah elle a cassé les couilles Un peu quand même par là Non mais moi ce que je voulais te dire c'est que Moi je tenais à te dire C'est un peu triste mais j'ai parlé de Birkin Pfff je sais pas Une meuf euh... Enfin bien lourde avec des stats de merde tout le temps C'est bon C'est ça soulé quoi Ouais ouais Mais je tiens à dire que pour les victoires de la musique En plus d'être rappeur il était noir Voilà il y avait Damso Il y a une marche qui est montée Ah mais c'est vrai Ouais ouais Voilà Wapanda et tout le temps Moi j'aurais pas imaginé une Damso là D'ailleurs je suis un peu noir Je suis un peu noir sur ça Lui qui critiquait vachement les victoires de la musique Oui c'est pour ça qu'il s'est excusé Ouais 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 Non mais il s'est repenti il s'est repenti C'est grave cool tu vois Non bah oui c'est cool Par contre Big Floor ils ont gagné quoi Ils ont pas gagné du tout Ouais ils ont pas gagné du tout Il y a toujours ce qu'on est sans tu vois Ouais ils ont gagné qu'un ça tu vois Je leur ai acheté mais il va insulter les nerfs Mais ça fait rien avoir du tout Mais le Truck Games au début il était sombre aussi Ouais il était sombre Attention ! Ouais mais c'est vrai c'est vrai Après il a eu des gosses Sanson mais c'était pas pareil tu vois Ouais non Il y avait pas des phrases Il était pas dans le truc genre faire du sale en mode Des fois Damso on se demande si il va pas suicider le lendemain de Sanson tu vois C'est le jeu de fou Ouais c'est le jeu de fou Bon bah je crois qu'on a fini avec les actus en fait C'est bon personne Oh je le paie Bah alors en première preview on va parler de Keza Fehlstein Hyperion Et vu qu'on est très peu calé sur On va laisser Gauthier On est très peu calé électro Donc ce sera Gauthier qui va le plus nous en parler Bah après au niveau de Au niveau de Keza Fehlstein C'est un artiste Qui a beaucoup travaillé avec Brolinski Qui était sur différents labels Et du coup qui fait pas mal de techno Et avec quelques touches d'électronique un peu Pour certaines personnes qui connaissent pas techno et électronique c'est la même chose Bah enfin en fait il y a des petites variantes Surtout au niveau du BPM aussi Faire la techno c'est un rythme beaucoup plus rapide Signification de BPM s'il te plaît Par minute Et après au niveau de l'électronique c'est Enfin c'est surtout les sonorités de synthé ou des choses comme ça qui sont rajoutées sur les sons C'est ça qui différencie un peu la chose Et du coup t'en attends quoi là de l'album ? Bah du Jeff Fehlstein Il fait des trucs lourds à chaque fois souvent Et puis ça fait un moment qu'il a pas été sur la scène musicale donc je pense que... C'était quand son dernier album ? Un album je sais pas ça doit être en 2010, 2011 Ah ouais quand même ça remonte à très très loin Mais après il a produit beaucoup d'artistes et tout Donc on va dire qu'il opère un peu dans l'ombre quoi Mais du coup il revient un peu sur le devant de la scène Comme Bourdinsky d'ailleurs Lui et lui... Enfin ils sont à Atlanta Et du coup ils sont pas mal aux US Du coup ils ont une influence au niveau de la musique Qui est très urbaine Et c'est plus rap US, des choses comme ça quoi Est-ce qu'on écouterait pas un extrait ? Bah ouais tu veux écouter un extrait maintenant ? Quand tu veux Bah en fait il est pas sorti là quand même Ah merde ! On attend ! Du coup l'album sort le 8 mars donc c'est dans... Non mais y'a peut-être un son... C'est un son qui a marché... Car, c'est la limite ? Très bien sûr... C'est un son qui a marché... Une fois j'ai retrouvé un petit peu le tour Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ma descendance est mort dans une feuille de sopalin Oh, alors ça je sais, attends, attends, attends Tu les as toutes les que ça fait peur Ma descendance est mort dans une feuille Attends, ça je sais, mais en fait j'hésite d'où Parce que genre, je me dis qu'Aurelson aurait pu dire ça, tu vois Mais je crois que c'est pas lui Je suis d'accord, je suis d'accord C'est cringe Attends, ma descendance est mort, attends, ma descendance est mort C'est cringe Dans un rouleau de sopalin C'est ma descendance est mort dans un rouleau de sopalin et c'est Boba qui dit ça Tu t'es trompé en plus C'est ce que j'ai dit, ma descendance est mort dans un rouleau Ah j'ai repris dans une feuille de sopalin C'est vrai ? Ah bah en fait Info pour moi Qui a dit Sans prédit ça rentre tout seul comme le chemin C'est Gourmine Pour une fois C'est qui ? Je voulais donner le point à Tupax là Ah c'est Gourmine ? Ah bah j'aime pas ce que je suis là Qui a dit Ok Qui a dit se lever le timma C'est pas pour les flemmars, je vais le salaire de Messi là sur la main Ouais ça je sais pas Un mec qui a une case C'est wspól C'est collège criminel Bah je l'ai dit Ouais c'est pas entre les deux Elle a dit collège, collège, collège criminel c'est pas le même marceau Oh ouais en plus Ouais mais il y a collège criminel pour en battre Putain là Qui a dit Qui a dit le soir, Chistis, le Zaman Le soir, si je t'ai demandé ta main c'était juste pour manger Euh... Mecra Nan C'est pas lui C'est son frère. Putain quand il s'appelle je l'attends. Tu crois ? Non, 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 non. On sait jamais, c'est un malentendu. C'est le deuxième mec de Esco. Comment il s'appelle ? Là le Mekra et... Et l'autre là, putain. Le Mekra... Et il fera mal. Ouais. Putain. Qui a dit j'ai l'oeil de Rocky les couilles à Rocco ? Oh Lasco ! Non, non, non. Non, non, non. C'est des reprises mais qui a dit à la base c'est Francher. Oh d'accord. Putain mais en plus ça j'ai essayé de l'écouter. Oh Lasco tu peux me le compter gros, il a dit ça. Non en plus j'aime pas Lasco, c'est Derka qui l'a dit je crois. Non, Lasco. Elle a été reprise plein de fois. Mais attends, j'ai l'oeil de Rocky les couilles à Rocco. C'est tellement frustrant parce que je sais que je le sais. J'ai l'oeil de Rocky les couilles à Rocco. Bah je sais pas. Ah c'était Booba. Tiens tu connais pas un truc de Booba tu sors. Bah du coup je gagne le point non ? Ouais mets toi un point. Qui a dit le diable s'appuie en Prada ou comme il veut je m'en vais ? Ça me tient que trussard. Et je le dis vraiment d'une manière très linéaire pour toi que tu trouvais l'air. Bah oui c'est normal. C'est normal. Comme c'est quoi ? Ça commence pas un N ou pas ? Non. Je t'entends. Et après dès qu'il dit ça ça enchaîne sur une musique et tout. Bah ouais mec il est l'air déjà. Vas-y Armandis, Armandis. Il est Angerian. Angerian. Gopras c'est ma main. Rinka ? Non. La crime ? Mister You ? Bah donne des indices que ça dure pas une plombe. Il a écrit un concept où il invite des rappeurs à rentrer dans le site. Sofiane. Fianso. Ouais. Mais ça c'était facile du coup mais pas de points. Ok. En même temps il y en a 37 des points qui s'y me racontent. Je crache dans ta femme enceinte et je te fais un bébé nageur. Je te dis vraiment de plus. Moi aussi je la connais. C'est pas Oral-Saint. C'est Oral-Saint. Bah ouais. C'est 14 juillet. Tu fais le mec connaisseur. 14 juillet. En plus c'est la 17, 14 février. C'est 14 février. C'est 14. C'est 14 mais j'ai dégayé. Qui a dit je descends pour racheter une baguette je reviens en remontant la baguette. Alors j'aime bien qu'on est sauf. C'est un mec qui joue avec Adetatouche sur les gars. Bah... C'est une énergie. Swagman. Qui a dit je maîtrise les boîtes auto comme l'Emmanuel Petit. Tu rappes encore. Le Freeze Corleone. Il a tellement saigné Bluebeam là. Et détendu il les fait sortir. C'était super. L'Emmanuel j'ai cru qu'il avait utilisé la voix de Freeze là. Qui a dit ici la nuit c'est comme un port d'anglais il y a trop de faux d'Emmanuel. Necfeu. C'est très rigolo. C'est très rigolo. C'est trop insupportable. Bah en fait c'est moi qui ai fait... Qui a dit si tu vois enculer ta dame ne crois pas que je vais être tomber. Bah va. En fait c'est un acteur de nez. C'est la joie de vie il y a un moment. Il y a les joie aussi pas. On a acquis des mémoires de poissons à force de faire des petits accords. Enfin ça je connais pas. Aucune épée. C'est pas... C'est un mec de Panama Vendée. Bah ouais... C'est Aladdin 135 ? Non. Bah c'est... Alors moi je peux tout se féliciter. Euh... En LK. Euh... Les SRAM. Oui. Sérieux ? Ok bah... C'est hasard quoi. Qui a dit... Crégo c'est pas Harry. Y'a des intents suite. Qui a du caramel. Du bar. Non. Lafouine. Qui a dit... Je t'arrache la gueule comme Rihanna tu reviens... Nan je t'arrache la gueule comme un piranha. Larisse. J'ai pas le temps d'affiner. Tu l'as vu ? Qui a dit... Les rapports m'envient sont sans galère. Un jour de mon salaire. C'est leur assurance vous. Du bar. Et t'as pris que du punchline du bu bar. Nan je te jure. La vie d'homme. Mais nan j'ai trouvé les plus grosses que j'ai créées. Qui a dit... Je me promène 10 000 dans mon froc. Les lettres mentent. T'as fait pas les chiffres. Oh putain qui... C'est tellement pas avec le flow que... Attends répète 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 répète. Je me promène... Je me promène 10 000 dans mon froc. Les lettres mentent. T'as fait mais pas les chiffres. CCH. Putain. Qui a dit... Mes gouttes de sueur on adore de l'enfer. Eh il est insupportable. Faut le sortir. Qui a dit... Attention là. Elle dit que c'est moi que tu préfères. Elle aime le texte le thé. Elle est ce qu'il m'aime. C'est le cas. Brody. C'est violent un peu. Ouais. C'est violent. Oui. Et en même temps il y a un jeu genre... Des littérations tu vois. Ouais c'est bien. Donc c'est plus... Non mais moi toi tu vois Brody Balls. Je sais pas. Qui a dit... Elle dit que c'est moi qu'elle préfère. Elle aime le texte le thé. Elle aime le texte le thé. Elle aime le texte le thé. Au pif je dirais Lino. Non. Non. Franchement ça me dit 3 trucs Michel. J'ai incapable de le dire. Au pif. Ouais. C'est un mec qui faisait partie dans toi. Au pif. Au pif. Au pif. Qui faisait partie. Gizmo. J'ai foutu. Par le coup c'est Mathias. Et pour finir qui a dit... Si tu veux prendre du poil de la bête. Tu as bien dans la victoire. T'as pas eu. T'as pas eu. T'as pas eu. Euh... Je vais tirer Booba. Mais je sais pas. Non c'est pas lui. Je vais prendre du poil de la bête. J'ai remonté le torse. En plus on a fait gérer cette punchwai. C'est pas C'est Kiko. Non c'est pas lui. Il est dans commentaire ici. Mais je l'ai déjà entendu. 1 à 10. Vas-y. Elle a pas eu dans un grunt. Elle. Cette punchline. Ah non. Ah oui la punchline. Si la meuf elle a du coup. Si tu veux prendre du poil de la bête. Bah viens de rester là. Scooch Taver c'est en fait. T'as dit que c'est un... C'est un... Cavalier rond. Ouais. Oh putain t'es chaud. Gros 25. Ouais. Ok. Bah du coup Mathias et Cédric ont déjà décent. Et je pensais que... Grand gagnant Mathias 19 points. Ensuite Cédric 12. Oh. Mois 4. Voilà. Ensuite Sandi, Gauthier, Tupac à 2. Et... La plus belle à 1. Ouais. Des hommes pour toi. T'as donné une réponse. C'est quoi de technique ? C'était beau. Ouais j'pensais pas que c'est... Bon à la prochaine fois. Donc là tout le monde est à 2. Donc là tout le monde est à 2. Euh... Saint-Gaspard. Quoi ? D'où ? Le 2 dans 4. T'as dit. T'as pas vu que tu as tué la moyenne ? Au V-Guy. Au V-Guy. Au V-Guy music. Mais... 27 Harts B. Pour les Guyards braves. N'y est cette copa de b... Ou comme cette copa de qu'est-ce d'autre. Ouais. Cherche le Zay. Ouais, ma gueule. M'y askip. Au V-Guy flex. Ouais. Hey, askip. Tu veux ton fond. Négro filet pas. Je suis un gros gaillard comme un vrai noir et je vois que t'es que bon. C'est le OVG dans la maison. Négro ferme ta gueule et comprend le fond. On n'est pas des bénévoles. Qu'est-ce que tu crois mon jeune staff pour les jetons ? Ça roule mais je n'ai pas changé de pont. Hey, askip. Tu veux ton fond. Négro filet pas. Je suis un gros gaillard comme un vrai noir et je vois que t'es que bon. C'est le OVG dans la maison. Négro ferme ta gueule et comprend le fond. On n'est pas des bénévoles. Qu'est-ce que tu crois mon jeune staff pour les jetons ? Hey. Ça roule mais je n'ai pas changé de pont. Hey. Hey. Chacun s'assoit du loup. Plus qu'il tient sa petit gaillard. Après le taf petit caillard. Et pourtant quand t'es mort c'est mon petit faillard. Hey. Blacky Jack. Ravita et LVG toute la ville veut se soigner. Contrôle la zone comme le douanier. Au VG y'a pas de foufou dans le voilier. Hey. Il est l'heure vraiment de pognon. Hey. Tu peux la merde mélanger avec de l'oignon. Au VG on mange pas de cochon mais on fuit des sous. Ne fais pas le gros con. Sartek bitch. Negros y'a du rougar et des black sterling. On fait dans le sang y'a du calque. Air peace. Un gros coucou je suis à Dakar sous la case. Air libre. Hey. Et ces temps-ci mon affaire laxome ne fait pas le rigolo comme Patson. Donc je finesse mon héros t'as pas de bol. J'ai tout prévu y'aura pas de panne conne. Rien à foutre depuis et tant que je fais cash somme. Sur le terrain y'a jamais de passe bonne. Negros ici on veut tous rouler en Aston. On est carnivores on se nourrit pas de pomme. Scrib tu veux ton effondre. Negros filet baille je suis un gros gaillard comme un vrai noir. Et je vois que t'es peu bon. C'est le OVG dans la maison. Negros ferme ta gueule et comprend le fond. On est pas des bénévoles qu'est que tu crois. Mon jeune j'taff pour les jetons. Ça roule mais je n'ai pas changé de ponts. Hey. A Skip, tu veux ton effondre. Negros filet baille je suis un gros gaillard comme un vrai noir. Et je vois que t'es peu bon. C'est le OVG dans la maison. Negros ferme ta gueule et comprends le fond. On est pas des bénévoles qu'est ce que tu crois. Mon jeune j'taff pour les jetons. Sa roule mais je n'ai pas changé de ponts. Hey. Hey Askip tu veux ton e-fond C'est le OVG dans la maison Négro ferme ta gueule et comprends le fond Ça roule mais je n'ai pas changé de pont Hey Askip tu veux ton e-fond C'est le OVG dans la maison Négro ferme ta gueule et comprends le fond Pour les parles et les vols qu'est-ce que tu crois Je dors pour les jeux dans le pan Je n'ai pas changé de pont Ok du coup on reprend après ce magnifique son De Kix, Kaki, Arsis, Six, Sex Le fond C'était compliqué On va passer à la partie en pause La dernière partie du podcast On va faire un petit tour de table Et chacun va parler pendant exactement le temps qu'il veut En un petit peu court Et parler d'un sujet qui n'a pas de rapport avec la musique Quelque chose qui lui tient à coeur tout ça Donc qui veut commencer ? On dirait les exposés en course C'est ça Allez-y et Sacha là tu commences Pourquoi c'est moi qui commence à faire ? Parce que t'es plus jeune Je cherche Bah non ou c'est Gaspar ? Bah moi je vais encore parler de cinéma Je crois que c'est tout pas que ça en va le plus jeune Bah pas du tout Moi je suis fin septembre Bah moi j'ai parlé du film My Beautiful Boy Que j'ai vu récemment Qui a été dominé aux Oscars Mais donc qui a pas eu Je suis choqué En gros c'est un film d'arrêt d'essai Ça raconte l'histoire d'un garçon qui est adolescent Et qui va tomber dans la drogue assez rapidement Et malheureusement le produit va devenir accro A la maître et à l'héroïne et tout Et au final En gros il y a une relation avec son père en parallèle Donc en fait le film il tourne un peu sur la relation père-fils Et c'est pour ça que le film s'appelle My Beautiful Boy Et en fait tu vois le mec qui tombe à chaque fois Donc du coup le fils qui dit Ouais cette fois c'est promis Je vais arrêter la drogue et tout Et je sais pas le père qui l'aide Et qui le croit au final il retourne dedans Donc c'est assez sympa Le rythme est bien fait Et puis je trouve que le jeu d'acteur est plutôt pas mal Et puis c'est assez prenant en tout cas Il est disponible sur quelle plateforme ? Ouais il est disponible au cinéma Pour l'instant il est au cinéma ? Ouais je pense qu'il est disponible sur les plateformes Mais pas sûr Donc voilà allez voir Ok bah Solène un sujet dont tu voudrais parler Rapide Dis juste non si t'as pas de sujet Je ne comprends pas la mode des vêtements fluo Donc n'importez pas Après Sinon par rapport au zéro déchet Ça va être la grosse relou Je trouve ça aggrave bien Tout ce qui est mis en place Et je trouve ça bien que des artistes Comme Roméo Elvis Qui ont beaucoup de public Et d'influence Favorisent aussi Cette démarche par exemple En vendant des gourdes Il va bientôt vendre ses propres gourdes En plastique Et peut-être en verre je sais plus Avec son symbole le croco Pour éviter les masses de déchets Qu'on produit genre tous les jours Voilà Ok bah merci On se fait un recours sur la boutique Cédric Oui T'as un petit sujet Peut-être de la danse sur Instagram Tu nous as pas encore parlé de ça Non pas cette fois Yes Alors je vais parler d'un art Un peu méprisé Ici en France Qui commence à se démocratiser De plus en plus Avec tout ce qui est salons et conventions Mais ce soir On y accorde une émission de télé française C'est sur le tatouage Alors bon après C'est une émission qui passe sur TFX Donc c'est pas Le groupe TF1 C'est peut-être pas une émission Hyper fun Mais ce que je voulais dire Par le biais de cette émission C'est que ça parle de tatouage Et que le tatouage De plus en plus démocratisé Et non c'est pas pour les voyous Est-ce que je peux faire un peu Voilà Parce qu'il y a Eliard Qui a sorti une émission Qui est super intéressante Qui s'appelle Face Tattoo Oui Ils prennent des gens Qui sont tatoués au niveau du visage Et ils en parlent Et en fait Ils montrent leur réaction Par rapport au public Comment les gens ressentent ça Comment ils vivent Avec des tatouages sur le visage Et tout Donc c'est intéressant Est-ce que c'était Le tatouage aussi Genre pour s'accepter J'avais vu ça Un reportage Les tatouages Par exemple Les femmes qui ont eu Des cancers du sein Ils tatouent Le sein Pour genre Redonner une forme Et tout Et faire accepter Les maladies aux gens Alors c'est pas cette émission Pas du tout cette émission d'ailleurs Mais c'est vrai que c'est intéressant D'en parler Il y a eu un salon aussi sur ça Et il y a une technique aussi Pour les femmes Qui ont été atteintes Du cancer du sein C'est le tatouage du téton En fait c'est un tatouage Hyper réaliste Qui refait le téton Et c'est un trompe-l'oeil Mais qui permet aux femmes De réaccepter son corps Comme elle l'acceptait avant Toute opération Voilà voilà Et Comment s'appelle ton émission ? C'est Tattoo Cover Donc le principe C'est des gens Qui ont des tatouages moches Des erreurs de la vie Et qui veulent Se les faire recouvrir Voilà Et c'est des tatoueurs français Des artistes français Et des gens français Voilà Première émission de tatouage en France Comme ça Ok Pas de soucis Donc ne pas se faire tatouer Un signe infinity Parce que c'est le regret total Ou une croix gammée Ou un autre après Ça dépend de gens Qui regrettent pas tellement Alors après Il faut pas Confondre la croix gammée Et la swastika Exactement Exactement C'est beau Mais comment différencier Alors la croix gammée Est une swastika Inclinée à 45 degrés Et la swastika Est juste La croix gammée Droite Voilà Et c'est un signe De paix Exactement Et c'est pour ça que Le régime nazi Associe ce symbole Parce qu'il voulait Symboliser la paix C'est enculé Sans les gens Qui voulaient Qui estimaient Qu'ils n'auraient pas la paix Ne prenez pas exemple Voilà Je crois qu'on s'égare Allez Allez S'en dites un sujet J'ai pas de sujet précis Mais j'aimerais bien D'ailleurs sur ce qu'a dit Sacha tout à l'heure Il y a un film Qui s'appelle Trendsputing Je sais pas si vous l'avez vu J'ai envie de parler D'où 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 Ben c'est un peu le même principe Que celui dont tu parlais Tout à l'heure En fait c'est un jeune Qui est en train De se construire Dans sa vie Et en fait Il tombe accro A l'héroïne Et du coup Avec son groupe de potes Ils se droguent Un peu tous Tu vois Il y en a Qui vont réussir A avoir une vie potable Dont lui justement Il y en a Qui vont trimballer Cette merde Toute leur vie Et du coup Je trouvais que le film Est à la fois Super héros Dans la façon de tourner Je crois que c'est un film turc Un truc comme ça C'est vrai que c'est cool Ouais en tout cas Sur Netflix Il est disponible Que en turc Ou en sous-titré Donc C'est un peu comme Gurgut 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 Tupac A part rouler des Des énormes Des énormes Des énormes Je crois que je l'ai jamais Je l'ai jamais vu tout à l'heure Je ne peux pas le dégager Je ne suis pas en train de rouler Il ne peut pas le faire de rouler Mais le gars roule C'est pas très radiophonique Mais il est en train de rouler Un énorme Un triple Un triple Rolls Avec le Le ton C'est Le ton du Rolls C'est un bouchon Exactement Il roule un gros dragon Plus de saveur Plus de saveur Envers la gorge J'ai plus de sensations Dans le cerveau A aimer Alors moi je ne sais pas trop De quoi parler Du coup je vais parler D'un film D'horreur Que j'ai découvert Cette année Avec Soma Qui s'appelle Hérédité Et c'était un Super bon film En fait je pense que Niveau ambiance Pesante Et niveau Gêne La gêne qu'on ressent En regardant Le film C'est un des films Les plus ouf Que j'ai regardé Il fait pas vraiment peur En soi Mais c'est vraiment Des ambiances sonores Et des ambiances Visuelles Qui sont dérangeantes Oppressantes Vraiment Vraiment oppressantes Au plus au point Du coup je conseille A beaucoup de personnes Qui sont Qui aiment bien Les films d'horreur De regarder ce film Est-ce que tu peux me faire Une petite séance D'ASMR Avec un gérot d'un joint Donc là je suis totalement En train de rouger un joint Sans tabac Du coup je vais rajouter du tabac Et de la bonne drogue C'est la drogue Alors on va passer On va passer à Gauthier Ça c'est censé être sur Spotify Et sur Deezer On le rappelle Peut-être pour ça qu'il m'accepte pas Et tu le soucis Ok Gauthier T'as un petit sujet là Bah moi je voulais juste parler De deux comptes Instagram C'est l'Instagram Best Design En gros c'est En gros un studio de graphisme Et c'est trois mecs Qui sont des photographistes Mais ils font des délire-under Ils postent des contenus visuels Des posters Plein de choses comme ça Et c'est des contenus Voilà assez Assez expérimental Ils font des choses bien à eux Et c'est vraiment cool Et ils travaillent vachement La typo Et voilà Je trouve que c'est un compte À aller voir Après sinon en 3D Faudrait aller voir Le compte de Fucklander C'est un mec Qui est sur Montréal Et il fait des choses Vraiment ouf Il fait des visuels Voilà en full 3D Sur le cinéma 4D Pour ceux qui connaissent Et il fait des trucs Vraiment de dingue Et des fois il fait Des petits lives Et on peut voir Comment il travaille Donc voilà C'est à regarder Il s'appelle comment déjà ? Fucklander Et Best Design Ok Et pour en général La 3D Vous pouvez check Les subredits Simulation Et C4D Où il y a Des bons talents Qui sont Enfin ça permet De découvrir Des petits trucs sympas Donc voilà Quant à moi Je vais vous parler Du rallye C'est très bien Le rallye Moi j'aime beaucoup Et je trouve que c'est Un sport automobile Sous côté un petit peu Quand tu comprends Le truc Tu te mets plus Dans la compétition Et comment ? C'est assez intéressant C'est un peu compliqué A comprendre Comment est-ce que c'est Filmé Et programmé Des fois t'as l'impression Qu'ils font juste une course Alors qu'en fait Il y en a 15 Pour pouvoir Définir une seule étape Et comment ? En vrai C'est un bon truc Pour siester Pour s'endormir devant Mais sinon Si on est bien intéressé On peut regarder Les WRC Sur la Red Bull TV Il y a des retransmissions Des highlights Donc Des parties Des différents runs De la journée Et ils en parlent Plutôt bien C'est plutôt quali Donc voilà Red Bull TV En vrai j'ai découvert C'est plutôt pas mal Et donc le rallye C'est très très bien Le rallye on aime On le quitte Je suis d'accord Je suis d'accord Avec le fait que le rallye C'est sur un sport Ce côté Alors qu'à côté T'as le 24 heures du moment Et la F1 Qui sont énormément regardées Et qui sont parfois Plus chiants Pour entendre Non en vrai Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup la F1 J'aime beaucoup la F1 Et le 24 heures du mois Je regarde souvent Mais c'est vrai C'est vrai qu'une course de rallye Je pense à quand même plus S'il est regardé Et pourtant Même moi Qui a tendance à préférer regarder Une course de rallye Je vais moins souvent regarder Après je pense pas Je pense pas qu'on puisse comparer Les deux quand même Non le principe Le principe de la course Est complètement différent Le principe de la compétition Est différent C'est en gros T'as des étapes Donc par exemple Le plus vieux rallye C'est Monte Carlo Mais c'est juste une étape En fait C'est pas Paris-Dakar ? Non c'est Monte Carlo Ok Et comment t'as différentes épreuves Un peu partout Soit en France Quand c'est en national Sinon en international C'est vraiment dans n'importe quel pays Et dans chaque étape T'as plusieurs spéciales Et t'en as peut-être 15 Et ton temps s'additionne Au fur et à mesure des étapes Et du coup C'est une autre forme de compétition C'est pas celui qui va le plus vite Tout court C'est celui qui gère le plus Ses réparations Parce que tu peux pas réparer Ta voiture tout le temps Voilà Donc c'est vraiment En vrai C'est plus T'as plus de De réflexion derrière Plus Qu'aller très vite On le dit pas Que la F1 C'est à chier Mais Bah on peut le dire Mais voilà Ah d'accord Moi j'ai des souvenirs De mon père Qui s'endormait devant Et dès qu'on changeait Ils disaient Mais qu'est-ce que tu fais Clairement La F1 C'est un peu La F1 C'est un peu Bessé en qualité Depuis quelques années Enfin moi Je me souviens Des années Où il y avait Michael Schumacher Alonso Il faisait des trucs Vraiment lourds Montoya Il y avait vraiment Il y avait vraiment Enfin ils avaient des caisses Voilà Ça avançait quoi Maintenant c'est un peu C'est un peu Des caisses Enfin voilà Les carcasses sont bien Mais à l'intérieur Le moteur C'est pas ouf Et puis il n'y a plus D'arrêt au stand Il y a le Enfin voilà Ils mettent ce qu'il faut Dans Enfin ce qu'il faut Pour la course Et puis voilà Donc c'est Enfin il n'y a plus Ce renouveau Au moment de la course Donc c'est un peu chiant Mais après Sinon on peut se tourner Vers la formule E Qui est vachement ouf Et je pense que C'est l'avenir Bientôt il n'y aura plus Enfin on ira vers Le tout électrique Donc Enfin voilà Au point de vue écologique C'est largement mieux Donc je pense que Ouais la formule E Ça peut être Ça peut être un bon truc Et justement Audi a quitté Les 24 heures sur le moment Pour se tourner vers La formule E Et ils ont fait Un bon virage Par rapport à ça Ouais bon Le truc ne gagnez pas Aux 24 heures C'est vrai que non Audi gagne Audi a fait que de gagner Et ils ont toujours gagné Ces dernières années Après Les années Au moment où Peugeot est arrivé Après ils ont fini Par perdre un peu Puis c'est après Quand Porsche Et rentrer en place Et Toyota aussi D'ailleurs on n'entend plus Ferrari et Ford Ils font quoi C'était un petit peu Les boss au début Ouais c'est vrai Bah maintenant C'est Porsche Qui a gagné Mais ce qui est bien Avec la formule E C'est que Ça ne cassera plus Zori T'habites à côté D'un circuit toi Non mais je pense aussi Aux spectateurs Tu vois Ouais mais du coup Si tu sais exactement On va te attendre C'est grave Oui Ouais Les accélations Elles sont vraiment directes Quand tu regardes Une Avantador Une Avantador Et une Tesla La Tesla En termes de 0 à 100 Et après Bon bah L'Aventador Elle prend le dessus Sur un terme de vitesse maximale De toute façon Le Lamborghini c'est le meilleur Mais euh Ferrari D'accord Mais euh Direc Le single sur cette globe Non je vous parlais d'un truc totalement différent Récemment je me suis abonné à un petit illustrateur sur l'insta Ça s'appelle Julien Hannet ou Hannet je sais pas du tout comment ça se prononce Mais euh c'est super lourd c'est euh beaucoup à base de pointillisme et euh de visu très euh ésotérique Et euh non non vraiment énorme Des euh allez voir c'est euh des visuels de ouf C'est quoi ça s'appelle comment ? Euh Julien Hannet ou Hannet Ça s'écrit euh euh comme Julien et euh juste attaché euh A N E T C'est carrément ouf et euh ouais je pense que le troisième oeil de cette personne est totalement ouvert donc euh Allez gaiter ça sans plus attendre Une chance de ouf qu'il donne Est-ce qu'il aime les gosses ? Chans Pfff Ouais ouais évitez Allez Je pense que cette blague était pas forcément très évident Bah on la coupe pas On la coupe pas Oui on la coupe pas On peut faire un concours de blagues Non non ça va aller On va tout de suite alors euh se quitter On va tout de suite se quitter c'est la fin du podcast Et on va se quitter sur cette séance Voilà vous pouvez euh bah on va essayer de 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 faire ça régulièrement Quand tu crées années Vous pouvez vous pouvez vous pouvez nous retrouver sur euh Les différentes plateformes telles que Spotify, Deezer Euh vos applis de podcast Soundcloud sur le site socialmusic.com Et euh et bah comment on essaye on essaye désespérément de se mettre sur sur iTunes Ne vous inquiétez pas on sera partout Voilà on va Même chez le marchand de journaux C'est ça chez vous le marchand de journaux A la pharmacie Et euh et bah du coup euh bah on va se laisser La prochaine fois ça sera encore mieux Et follow moi sur Instagram Quotidium A la prochaine Moi sur Instagram C'est la fin La fin du En moins de trois minutes C'est mon métier bébé Ça marche ? Bah ouais ! Je t'avais promis quand je m'étais rappelé Je me suis pas prêt de me taire de la primaire au lycée Mais je me sentais baisonnier parce que les professeurs Vous poulaient toujours me noter En train de jouer les cours J'étais différent de ceux qui me disent Soit tu suivis, soit tu mets les cours Moi je rêvais d'aventure, il y aurait des aventures J'attaquais tous ceux qui m'étaient des aventures Il y en a pris des deux ans C'est mis sur deux, les aventures Je voulais voir le monde Ça avait appris à la volée On me demandait le problème Pas contre tout Moi je crois qu'il a le cas J'étais remis quand tout le monde Et je parlais de voiture Un des gars de l'époque Moi c'était vraiment utile J'avais peur, je l'ai dit Mais j'ai un peur, je l'ai dit J'avais 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 peur, je l'ai dit Maintenant pour lui, c'est le rôle Il est imprimé dans l'écran Ceux qui traînaient dans le bas Pour entraîner un autre bas Faut jamais céder à l'opération du groupe Ça sent quand tu fais du mal au fond Tu ressens du tout Faut jamais céder à l'opération du groupe Ça sent quand tu fais du mal au fond Tu ressens du tout Putes, je ne veux C'est vrai, je m'en s'arrête